Et salut à tous, c'est les Tiro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture destinée au culte. Aujourd'hui on ouvre ces deux magnifiques Pokébox. On espère avoir de très jolies cartes, on espère avoir du Shiny GX. Allez on y va, c'est parti, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et de commentaires pour me dire quelle est votre carte préférée dans cette ouverture. Allez on y va, on ouvre ces Pokébox. Les deux petits Léviateurs. J'espère que ça va vous porter chance. L'eau appelle le feu non ? Ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Peut-être qu'un drac au feu dans cette ouverture ça pourrait être pas mal. Vous en pensez quoi ? Combien vous êtes à avoir eu ce fameux drac au feu ? Dites-moi en commentaire si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas eu. J'aimerais bien savoir la probabilité pour avoir cette carte qui est juste fantastique honnêtement. Je ne pensais pas réussir à avoir cette carte. C'est juste dingue. Ça nous a permis de faire avancer la chaîne aussi d'une manière beaucoup plus rapide que prévu je pense. Donc là on a deux Pokébox avec des illustrations du coup bien homogènes. Donc on a deux boosters de chaque. Voilà. On verra bien. Dites-moi donc dans les commentaires si vous l'avez eu ce drac au feu ou si vous ne l'avez pas eu. J'aimerais bien savoir à peu près le ratio en termes d'ouverture et en termes de personnes qui ont réussi à avoir cette carte. Je vous donne un petit code online pour le premier d'entre vous. Ça on met ça de côté. Et c'est parti. On attaque cette ouverture aujourd'hui. avec un rat mollusse, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Smogo, Énergie Sombre, Liputu, Gravalanche, Canartichaut, attention, Voltorb en river, c'est derrière un Mélodelf en rare. C'est une belle carte quand même ce petit Voltorb là. Je vais vous la remontrer, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Mais si l'appareil va bien bien sûr. Voilà. Allez, s'il te plaît. Je vais faire la mise au point de la gueule, c'est plus simple. Des fois j'ai des idées, je vais vous montrer des cartes et au final l'appareil n'en fait qu'à sa tête. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Si vous connaissez quelqu'un qui maîtrise la chose, avec grand plaisir. Non, bon là il ne vaut pas du tout. Comme ça au moins, c'est réglé. Moi je trouve que cette carte est vraiment très très bien faite. Pokémon Company, si vous regardez, je veux bien le Voltorb là, en version Shiny, sur la même illustration. C'est possible ou... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais le Shiny comme ça, avec une illustration comme ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Allez, on continue cette ouverture. On recommence avec un Ramolos, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Smogo, Énergie Feu, Dame du Centre Pokémon, un Sécateur, Crisacier, Dame du Centre Pokémon. En river, c'est Ronflex en rare. Et Ronflex en rare. Allez, allez. On a besoin de cartes ultra rares là. C'est ce qu'on cherche. Les autres, je les ai à peu près 12 000 fois. J'en ai pas. Je me suis spoilé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là on a une GX ultra rare. Shiny. Tout à fait. Allez, Evoli. Rondoudou. Smogo. Starry. Abo. Énergie. Psy. Arène d'Azuria Dondine. Suggestion de Morgane. Je crois qu'on a... Non, on a pas deux ultra quand même. Suggestion de Morgane, on a vu. Dame du Centre Pokémon. Ah bah si, on a deux ultra rares. On a deux ultra rares. Karmash et Scarabrut GX. Deux ultra rares dans le même booster. Alors le Karmash, c'est l'A39 sur... Tac, tac, tac. Ouais, si je l'ai malheureusement, on l'a déjà. C'est pas grave. C'est pas grave. Avec les doubles, elle est très jolie. Il ne veut pas me faire la mise au point aujourd'hui. Si sur le Scarabrut, tu vas bien. Mais sur le Karmash, tu ne voulais pas. Donc très jolie carte. Deux ultra rares dans le même booster. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je pensais qu'on avait une Shiny GX. En fait, non, non. C'était juste un petit Scarabrut qui se promenait par là. Allez. On continue avec l'illustration Mewtwo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pour mettre la rares et la reverse à la fin. On commence avec Starry, Abo, Chenipan, Paras, Salamesh, Energio, Exil de Giovanni, Piège de Koga, Arène d'Argentin de pierre et Dracophagic. Non. Une énergie sombre en river. C'est un gros léman. On va voir. Ouais. Bon. Voilà. Voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, on est à la moitié de cette ouverture. On est à la moitié de cette ouverture. Il nous reste 4 boosters à ouvrir. Donc si vous ne vous rappelez pas, si vous n'avez pas vu la vidéo où on a trouvé le Dracophage shiny, il était dans un booster Mewtwo comme celui-ci. Donc on va garder le suspense. On ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui, on va réussir à avoir un deuxième Dracophage shiny. Donc on va ouvrir ces illustrations-là. On va ouvrir ces boosters avec l'illustration de Dracophage. Et on va garder les Mewtwo pour la fin. Hop. On met ces petites cartes juste ici. Et on y va. C'est parti avec un Mélophée. Smogo. Voltorb. Oslet. Racaillou. Energie. Piège de Koga. Stratégie de Major Bob. Le Veenar. Entraînement de pierre en reverse. Et derrière, Grolem encore une fois en rare. Ce n'est pas la folie, cette ouverture-là. Allez. Il reste 3 boosters. Il reste 3 boosters. Hop. On va mettre ça de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh là. Ce n'est pas grave. Allez. Osslet. Racaillou. Évoli. Rondoudou. Smogo. Énergie de combat. Vaillance de pierre. Arène d'Azuria d'Andine. Le Veenar. Sérieux ? Le Veenar en normal. Le Veenar en reverse. Ok. Ok. Bon. Écoutez. Un nouveau Mewtwo. La vidéo d'hier. On a déjà eu un Mewtwo GX. Et on recommence. Voilà. Le Mewtwo GX. Où il ne va pas vouloir faire la mise au point. T'es bien. Voilà. Le Mewtwo GX. Qui va aller aussi avec les doubles. Donc là on a 3 ultra rares et 3 doubles malheureusement. Il nous reste 2 boosters pour essayer de compléter cette série. Allez. Voilà. Ça avait bien coupé la vidéo du coup. Alors c'était quoi ? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Là je me mets en mode avion. J'ai dû lui zapper. Paras. Abo. Psycho Quack. Starry. Mélofée. Énergie Plante. Magmar. Reptincelle. Le Veenar. Starry en reverse. Et derrière un Mew en rare. Bon. Dernier booster pour sauver cette ouverture. S'il te plaît. Sors-moi un truc de dingue. Dans ce booster là. Dans celui là. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pour les 2 dernières cartes. Qui peuvent nous sauver cette ouverture. Merci à tous de laisser un maximum de commentaires et de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo. Et regardez les anciennes vidéos aussi. Il y a des choses qui sont assez sympas. On a eu de très très belles cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Les échanges pareil. Je remets encore un coup là-dessus. Mais les échanges que Instagram. Parce que sinon c'est pas jouable de gérer autrement. Donc uniquement Instagram. Vous m'envoyez des messages. Je réponds dès que j'ai les 5 minutes. Dès que j'ai la possibilité. Je le fais. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà. Ne me demandez pas des cartes gratuitement. Parce que malheureusement je les paye aussi. Et si vous voulez continuer à pouvoir faire ce genre de vidéos. Je ne peux pas malheureusement vous offrir de cartes pour le moment. On verra plus tard quand il y a des subs ou des choses comme ça. Éventuellement on pourra mettre en place quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment je ne vis pas de YouTube. Je ne vis absolument pas de YouTube. C'est à dire que j'ai 0€ par rapport à ça. Donc voilà. Les cartes je les achète avec mon argent perso. Et je ne peux pas vous en donner. Voilà. Allez. Dernier booster. Evoli. Mélofée. Chenipan. Abo. Paras. Énergie. Gravalanche. Canardichaut. Et derrière ça est-ce qu'on va avoir une belle carte. Eh bien. Arène d'Argenta de pierre. Eh bien. Eh bien non. Eh bien non. Hospitalité d'Erica. En reverse. Et derrière. Exil de Giovanni. Donc c'est une jolie carte. Exil de Giovanni c'est une jolie carte en full arc. Mais je l'ai déjà 4 fois. Ça fait 5. Donc c'est voilà. C'est je pense une carte à peu près commune. Presque envie de dire une rare normale dans cette série. Après il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc naturellement on se retrouve toujours avec des cartes en double. Donc on a eu aujourd'hui ce Mewtwo GX. On a eu Karmash en Shiny. Un Scarabrut GX. Et Exil de Giovanni qu'on vient d'avoir en full arc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a eu des choses tout à fait sympathiques. On a un quota assez normal. On a 4 ultra rares sur 8 boosters. Donc c'est plutôt correct. Voilà. Même si ce n'est pas une ouverture de fou. Puisqu'on n'arrive pas à compléter la série avec ce genre de carte. Mais c'est plutôt sympa. Merci de vous abonner. Juste à droite. Là-bas vous avez un petit bouton avec marqué s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Un maximum de commentaires et de pouces bleus. Et c'est parfait. Je vous dis à très vite. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.